Musique Bonjour à tous, c'est Aragorn. Aujourd'hui on se trouve pour le deck profile d'un des nombreux decks que vous avez vu lors du précédent StreamXeed. Donc il s'agit du deck SabreX, complé avec les Tribrigades. Alors il y a plusieurs mois de cela, je vous avais présenté une version un peu plus traditionnelle du deck, donc beaucoup plus orientée sur les synchros. Et donc aujourd'hui je vais vous présenter la version un peu plus orientée Link, que vous avez pu voir lors du précédent StreamXeed. Alors bien évidemment il y a certaines choses qui ne changent pas entre les deux versions du deck, notamment le starter qui est toujours le même depuis son apparition. Il s'agit du chat sauveteur, que je joue bien évidemment en trois exemplaires, c'est le starter principal du deck. A côté de ça je joue une fois le Chevalier Pouvanteur parce que vu qu'on joue moins de non SabreX, du coup on a moins besoin de cette carte. Donc pour ceux qui ne savent pas, quand on la norme on peut se payer un SabreX depuis la main. Un peu moins et on préfère être toujours le chat sauveteur. Ensuite je joue deux Airbells, alors là je n'ai pas pu retrouver mon Airbells mais normalement on joue x2. Pareil pour Hamsom parce que c'est nos deux targets principales à chat sauveteur, même si vous verrez que vous en avez peut-être déjà vu qu'il y en avait d'autres. Ensuite je joue deux Camelos espions et deux tueurs de trolls. Pas la peine d'en jouer plus vu qu'ici on ne cherche pas spécialement à endrooper l'adversaire vu que nos mondes vont plutôt servir à faire des synchros et des liens. Mais en soi la endloop reste possible, c'est juste que là on ne la fait plus du tout. On passe du coup au deuxième engin principal, les tribigades. Alors c'est composé de trois fractales, trois kits, trois dervals et trois keras. Alors c'est l'engin à peu près classique qui était joué beaucoup à l'époque de Zoodiac par exemple. Je sais que les vassons de Zoodiac jouaient un keras de moins mais là le fait de jouer un keras en plus ça fait des accès supplémentaires avec chat sauveteur. Et vous allez voir j'ai une petite tech dans l'extra deck qui nécessite de jouer un keras en plus parce que c'est un niveau de terre. Et après pour l'image des pièges nous avons deux assoies aéroportées et une révolte. Pas la peine d'en jouer deux, je considère que Shureg n'en a vaut qu'un, pas la peine d'en invoquer un deuxième. En tout cas par Revolt. J'ai joué divers moteurs d'extender etc. Avec trois téléporteurs d'urgence, le réfecteur psionique, la bête d'assaut et l'activation d'assaut. Donc ça, ça me donne accès à une synchro 6 qui va s'appeler le dragon boueux. Enfin le bout dragon boueux, c'est le mon dragon version synchro qui était joué à l'époque du virtual world pour faire soit Kelyga soit Dragoon. Mais moi je m'en sers pour faire autre chose. Je joue deux fois l'aile noire, donc c'est l'extender niveau 2 tuner. Alors ça vous l'avez peut-être vu dans les decklists Sprite 3 Brigades. Il y avait une decklist Sprite 3 Brigades qui avait topé, ils avaient fait top 32 à un YCS. Ils jouaient cette carte simplement, c'est un extender Betele qui se spe quand vous avez un monstre de minimum 2000 points d'attaque. Et en plus c'est un Betele, du coup ça s'énergiste très bien avec les 3 Brigades. Ensuite pour finir les cartes de consistance, je joue 3 Tenki, obligatoires, c'est ce qui va chercher les Sabroix, c'est ce qui va chercher les 3 Brigades. Un pour un soit pour spe le Camelon Espion, soit pour spe Nerval, soit alors pour spe leur effector pionique. Et évidemment un Monster Rebound, Rebound classique de bon, ça fait un extender gratuit. Donc maintenant on va passer au monstre Lien, 2 Ferry Gide. Pourquoi 2 ? Parce que depuis un temps où je jouais Nidale Fiber, bien évidemment, mais vu que c'est Alkif Ibrax, pardon, vu que cette carte maintenant est bannie, le seul moyen pour spe un monstre bête depuis la main c'est Ferry Gide. Et après il y en a une qu'on va invoquer soit par un effet, l'autre un peu de chose, Serviro Grind, donc c'est pour ça que je la joue x2. Ensuite je joue que un Beer Brum, donc pour aller chercher Rebound. J'ai décidé de ne pas jouer Rougel parce qu'il ne me sert pas à grand chose, mais je joue 2 Chouaï. C'est tout pour les liens 3 Brigades, bien évidemment je joue aussi un Os pour me faire encore une bande supplémentaire. Et après pour les liens un peu plus génériques, je joue Aipi, Fili, Irly et Fili parce que ça fait un combo TK assez simple avec les deux. Apo pour aller, parce que c'est une de mes seuls targets avec Aipi. Et pour finir les synchros, je joue 2 Gothams, donc encore une fois pour cet aspect un peu endloop. Et aussi parce que c'est un bête guerrier, donc ça peut aider pour des loops 3 Brigades. Glonaturia, Poudragon Brueux que je vous ai présenté, bien évidemment si vous voyez les deux, vous vous doutez que je joue extérieur. Parce que du coup on peut faire une loop avec extérieur dans le deck. Et je trouve qu'en plus d'un board tribrie, avoir un extérieur en plus, c'est pas négligeable. C'est une Omni-Negate plus ou moins offerte. J'espère que ce deck profile vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce à la vidéo si vous l'avez aimé, à la partager, à nous suivre sur nos différents réseaux sociaux. A rejoindre le Discord. Au revoir. Sous-titrage ST' 501